Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En 2021, fin mai, début juin, je suis parti avec un pote faire le tour de la Bretagne. Et forcément, en Bretagne, il pleut. Pas des fois, souvent. En 2021, il a vachement plu. Et donc, on s'abritait sous l'aile d'ombrage que j'avais. Mais il fallait mettre un piquet au sol, il fallait mettre des sardines, il fallait bien tendre tout ça. C'était un petit peu relou à chaque fois à installer. Et donc, l'année dernière, j'ai conçu un Storban qui s'installe en 2 temps 3 mouvements. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour installer ce Storban, premièrement, on déplie le mât central. Donc, j'ai conçu ça avec 2 tubes, un de 25 mm et un de 20 mm, qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et quand je roule, ils s'emboîtent dans un loquet de portillon, avec un ressort, donc ça, ça ne bouge pas. Et quand je veux le déloquer, je tire dessus, il y a un petit ressort, tac, ça déboîte les 2 tubes. Je pivote, je l'enclenche dans la petite patte qui est sur le toit, qui tient sur une lambourde. Je vais fabriquer une sorte de patte en forme de vague. Et quand ça s'emboîte, une fois que c'est enclenché, ça ne bouge plus. Ensuite, je mets la toile dans chaque crochet situé sur la perche, où il y a une caméra, d'ailleurs, une petite caméra GoPro. Et donc, j'ai mis des crochets. Je mets la toile dedans, dans chaque crochet. Et pour le dernier coin, à ma gauche, j'ai un tendeur, ou un anneau, que je clipse dans la fermeture du coffre, du hayon du coffre. Je peux régler comme je veux, je peux fermer le coffre si je veux, s'il pleut trop, par exemple, sans que la pluie rentre dedans le duster. Et je suis à l'abri. Une fois que tout est clippé dans les crochets, je fais coulisser le tube, dans le tube de 25 et un tube de 20 mm, je le fais coulisser. Je mets une sardine de tente dans le trou que j'ai pratiqué, dans les deux tubes, et j'emboîte le bout de l'aile de l'ombrage au bout du tube. Et après, c'est bien tendu. Et c'est très pratique. Quand l'été, il fait trop chaud, que le soleil tape bien, et c'est vraiment impeccable. Aujourd'hui, il a fait chaud, et franchement, d'ailleurs, j'ai bien soif, et je vais peut-être boire un petit coup. Et sinon, quand il pleut, pareil, si je veux manger dehors, si je veux être debout dehors, puisqu'on peut être debout dessous, eh bien, je peux aussi. Même s'il pleut, je peux rester dehors, il n'y a pas de soucis. En fait, si tu te gardes sur un parking qui est bitumé, avec le parc Fornail, des fois, tu arrives sur des parkings bitumés, et tu n'as pas d'herbe, donc tu ne peux pas mettre de piquet. Le problème avec les tarpes, quand tu tends une toile, il faut deux piquets de chaque côté, et il faut de la picelle, il faut des sardines dans le sol, et il faut pouvoir les piquer dans le sol. Ça prend du temps, et ça ne tient pas toujours. Un storban sans piquet, tu peux te poser où tu veux. Comme je n'ai pas besoin de mettre de piquet sur ce storban-là, eh bien, ça tient tout seul. En tout, ça m'a coûté entre l'aile d'ombrage, 20 euros, les tubes, on va dire 10 euros chacun, ça va dire 20 euros, la roulette, 6 euros, donc là, on a 26 plus 20, on a 46 euros, le verrou de portillon, ça m'a coûté 10 balles, pareil. Donc, on est allé à 56 euros le storban, alors qu'un storban, ça vaut quand même assez cher. Et puis là, c'est léger. Et sinon, ce qui est bien, c'est que là, le lombrage que j'utilise pour le storban, en fait, c'est clair. Bon, là, c'est pas chargé, parce qu'en fait, il y a un petit peu panneau solaire dessus, mais quand c'est chargé, même le soir, ça s'allume. Ce qui est très pratique quand tu manges. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, et puis, à la prochaine sur les routes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501